Bonjour à tous, vous savez que vous êtes sur Radio Réoumi FM 97.5, c'est une émission Pintium Réoumi. Comme nous l'avons dit, nous sommes samedi à 15h, à 16h, nous sommes dans le cadre sec. Nous avons invité Amoudou Basir Ndiaï. Nous avons dit le mouvement politique qui a fait pour le Sénégal, qui va être le président de la Coalition Justice, Solidarité et Entrepreneuriat. Nous avons invité aujourd'hui. Nous avons invité aujourd'hui. Nous avons invité aujourd'hui. Assalamu alaikum. Nous avons réunis de l'émission. Nous avons invité aujourd'hui. Amoudou Basir Ndiaï, vous êtes en Coalition Justice. Nous avons invité aujourd'hui. Vous avez dit l'actualité qui a fait pour le Sénégal. Nous avons invité aujourd'hui pour le dialogue politique qui a fait pour le président Maxal Wottenoko. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont venus. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont venus dans le dialogue politique. Nous avons dit qu'il n'y a pas de sincère. Il y a eu un dialogue politique qui a fait pour le dialogue politique. Pour le dialogue politique, qu'est-ce que vous avez dit ? Et qu'est-ce que vous avez dit votre position ? Nous, Abdoul Khadr, Coalition Justice, Solidarité et Entrepreneuriat, nous avons fait pour discuter et pour discuter. on a fait qu'un au sujet qui a dit qu'il y a beaucoup de choses que nous avons apportées. C'est « quand on est là, on apprend toute une discussion ». Parce que l'idée d'autres, on a dit qu'il y a toute des choses. Ils sont en train de dire qu'ils ont du tout à l'heure et d'un jour de tout. Il y a tout à l'heure. Donc nous pouvons discuter et trouver la solution pour nous en faire une situation. Donc nous avons dit qu'on a dit qu'ici tous les trois jours. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec eux. mais ils vont aller en train de se faire parce que nous avons des étudiants et nous avons tous bénéficiaires. Mais vous savez que nous sommes en opposition, nous sommes en dialogue sincère et nous avons vu des termes de référence. Vous savez, à quelle heure nous sommes en dialogue ? Si j'ai bien compris, le étudiant, nous avons des termes de référence, nous avons discuté, nous avons discuté, nous avons discuté, nous avons discuté. Nous avons discuté le processus électoral, nous avons discuté le parrainage. Bon, il y a eu un moment aussi d'un jour, mais nous avons dit que nous avons pu parler de termes de référence. Si je ne me trompe pas, nous avons proposé, nous avons discuté, nous avons trouvé consensus sur termes de référence. Donc, c'est le problème. Bachir Ndiaye, mais vous savez qu'il y a un dialogue politique qui est très bon, mais après, nous avons vu qu'il y a une technique dans la solution de l'Etat. Comment vous avez vu votre droit ? Oui, c'est le droit, vous savez, quand nous avons vu desateur en dialogue, si on ne veut pas y revenir, il n'y a personne à y aller. Je n'ai jamais vu que la démocratie est une démocratie, comme on le sait. On a la liberté de choix, on choisit, on le sait, on choisit, on ne choisit. On ne choisit pas parce que ça, 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 ça. On peut parler très vite, on est en train de faire en force. Mais, à laquelle nous vous connaissons, si le Sénégal est tous les territoires, si vous voulez, 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 si vous voulez. entre Sénégal ou Sénégal ? Ce n'est pas possible. Je le dis personnellement. Parce que les gens qui ont dit qu'ils se sont en train de parler, qu'ils se sont en train de parler, qu'ils se sont en train de faire, qu'ils ne sont pas en train de parler, qu'ils ne sont pas en train de parler. Même si on est d'accord, on va se dire qu'ils sont d'accord. On va se dire qu'ils sont d'accord, mais on va se dire qu'ils sont en train de parler parce qu'il y a un homme qui a fait en tant que 2024, comme il dit, 2 avril 2024, on va se dire que c'est un social. On va se dire qu'il y a un homme qui est en train de parler. Franchio, tu as proposé, qu'est-ce que tu as proposé et qu'est-ce que tu as attendu pour dialoguer ici ? Oui, ce que je veux dire, c'est surtout pour nous faire balader. Le problème du Sénégal, nous parlons politiquement par rapport au processus électoral, il y a un problème. Nous parlons aussi par rapport au parrainage, nous parlons aussi par rapport à si on veut amnistie, on veut amnistie à l'homme, on ne peut pas le faire, parce que je vous le dis, on va se dire qu'il y a un amnistie, il y a un amnistie, il y a un amnistie, donc nous parlons de trouver un consensus, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas d'accord, mais il y a un amnistie, il y a un amnistie d'accord. Donc, il y a un problème, si on Conservative, il y a un maximum de député à l'élection, mais il n'y a pas de parrainage, on ne peut pas se dire, 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 le processus électoral, on ne peut pas se dire, il y a un amnistie, on ne peut faire l'élection, le 25 février 2024, qui a gagné, nous ne peut d'accord, Féliciter que nous continuons au Sénégal. C'est ce que je veux dire. Si vous avez le 3ème candidat, vous avez le système de référence, vous voulez vous parler de l'air ? Je ne sais pas si vous avez le 3ème candidat, vous n'allez rien. Parce que ceux qui sont les membres ne sont pas les membres. Ils ne sont pas les membres parce que la candidature n'est pas les membres. Ils ne sont pas les membres. C'est de toute façon. Il y a un problème qui devait avancer. Alors que nous avons la candidature de notre candidature. Le 11 février, vous m'avez expliqué, vous m'avez invité. Donc, nous avons la candidature. Nous avons la candidature. Nous avons les membres. Nous n'avons pas 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 les membres. Nous nous avons une candidature. Alors, les membres sont les membres. Nous ne pouvons pas les débattre. Nous avons une troisième candidature. Nous n'avons pas les membres. Nous n'avons pas le cas. La troisième candidature, si nous sommes d'accord avec le Conseil constitutionnel, nous sommes décidés. Nous avons une constitution en 2016 modifiée, nous avons nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Le mandat est de cinq ans, nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Ce jour où la candidature, nous avons d'autres, nous avons commencé, nous avons des parrainages de nous maintenir. Nous avons déposé une candidature au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, nous sommes décidés, nous avons un candidat. D'accord ? Ce qui fait qu'il y ait un candidat, nous sommes d'accord. Je ne vois pas aussi une campagne, nous sommes d'accord. C'est aussi simple que ça. Les Sénégalais ont décidé. De toute façon, les Sénégalais, nous avons un troisième candidat qui a fait l'élection. Ils ne peuvent choisir qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas le choisir qu'ils ne peuvent pas. Donc, je pense qu'il n'y a pas le problème. Alors, nous avons un programme politique. J'ai un troisième candidat pour moi du programme politique. Comme nous, nous avons dit, nous avons un programme politique. Nous sommes de Sénégalais, nous avons dit, nous avons dit que nous avons un des objectifs. Nous avons dit qu'il y a de tous les objectifs. Nous avons dit qu'on devrait tenir en train de créer des emplois. Si, nous avons dit que ce sont 65 000. Nous avons dit que 66 000. Il y a eu un résultat d'un bien. Mais nous n'avons pas de faire. Mais on ne peut pas être amplifié. Sur le terrain ? Parce qu'il y a 66 000 emplois. Est-ce que c'est presque centaines de milliers d'enfants qui ont ligné ? Les enfants ont un emploi. Donc, il faut amplifier. Comme on dit, nous avons vu les dégo. Nous avons vraiment amplifié. Nous avons aussi amplifié. Nous avons une tour de travail sur l'eau. Nous avons aussi un peu de lignes du Sénégalais. Nous avons aussi un peu de lignes du Sénégalais. Nous avons aussi un peu de lignes du Sénégalais. Nous avons un peu de résultats. Nous avons vu ce terrain. Nous avons vu ce résultat, mais nous avons vu ce résultat. Parce que c'est 63 000. Nous avons eu centaines de milliers d'emplois. Est-ce que Basiour, en tant que vous savez, ce qui est en train d'entrepreneuriat, est-ce que le rôle d'État a voulu créer des emplois ? Non. L'État a voulu créer des emplois. Nous avons déjà communiqué, expliqué à quelqu'un. Le secteur privé a créé des emplois. Il a facilité. Il y a une convention d'État employeur pour faciliter la création d'emplois. Mais nous avons vu ce qui est de l'ERG. Mais nous avons vu ce qui est de l'ERG. Nous avons vu ce qui est de l'ERG. Parce que nous avons 110 milliards, 230 000 entrepreneurs. Cela fait 400 000 par entrepreneur en groupe. Ce sont des moyens. Ce sont des entreprises pour l'entreprise. L'entreprise qui a créé, nous avons un guichet unique. Nous avons créé, nous avons créé, nous avons créé au Nouvelle-État, nous avons créé le calif, nous avons créé le CEL, nous avons créé le CEL pendant des années pour que nous prenons. Donc, le Sénégal a un dispositif avec moyens, entreprise privée, secteur privé. Nous avons créé les emplois, nous avons créé les emplois, nous avons créé les emplois, nous avons créé les systèmes comme nous prenons. D'accord. 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 D'accord.